hello à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle interview je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je suis fabien coach vocal et je mets mes compétences au service des entrepreneurs pour pouvoir impacter et rayonner davantage en public aujourd'hui j'ai un grand plaisir c'est d'inviter monsieur steve jureon et salut fabien et l'eau ça va ça va ça va très bien je suis très honoré de participer à ton interview et bien également très honoré que t'es accepté je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet s ouais dans et déjà te présenter aux gens qui nous écoutent ouais bien sûr alors je m'appelle steve j'accompagne les personnes à développer leurs conférences à structurer leurs conférences donc le plus souvent ce sont des personnes qui ont un message fort qui viennent vers moi pour que je les accompagne à créer vraiment un message impactant public et puis à côté de ça je les accompagne aussi dans le marketing événementiel qui est très particulier parce que lorsqu'on veut faire des conférences il faut toujours se préparer à ramener du monde et ça il ya une grosse phase de préparation en amont pour bien communiquer et puis à côté de ça je suis en train depuis de nombreux mois de créer une agence de conférenciers qui a pour but de faire intervenir des conférenciers impactants dans le monde de l'entreprise et le contexte là est très criant il va falloir que le monde économique change de visage si on veut s'adapter et justement mon ami sur moi c'est de faire intervenir des personnes qui ont vraiment un message important et qui va pouvoir vraiment accompagner ce changement yes super et tu es également fondateur créateur d'un d'un événement enfin plusieurs événements qui s'appelle le networking de steve exactement ouais est ce que tu peux nous en parler un petit peu ouais complètement bah le networking de steve c'est né je vais on va en parler de tout à l'heure dans l'interview mais c'est né d'une succession d'événements que j'organisais au tout départ j'étais pas conférencier j'ai oublié de mentionner d'ailleurs au début je donne aussi des conférences sur la visibilité online et offline et ben ça ça a découlé du fait que pendant plus de trois ans j'ai organisé des conférences pour des entrepreneurs et ça s'est appelé le networking de steve donc essentiellement sur l'île puis après ça s'est multiplié dans plusieurs villes en france comme lyon montpellier ou toulouse et à chaque fois je fais intervenir un entrepreneur et je fais venir tout son réseau je communique à tout son réseau toute son audience pour qu'il vienne le voir en présentiel donc voilà ça a été pas mal plus de plus d'une soixantaine d'événements et maintenant je profite de tout ce réseau que j'ai accumulé pour donner moi même mes propres conférences et toi tu as un parcours assez atypique ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à là parce que avant tu étais professeur des écoles oui ouais donc là il y a quand même une grosse un grand écart entre le monde du fonctionnariat et le monde de l'entrepreneuriat est ce que tu peux nous raconter ton histoire oui ben en fait j'ai beaucoup beaucoup voyagé j'ai vécu dix ans à l'étranger où j'ai fait mes études entre le québec l'irlande les antilles et puis la tunisie donc j'ai fait mes études en psychologie je me suis formé au métier de prof et puis j'ai commencé à enseigner à l'étranger et j'aimais ça parce que j'étais tout le temps en mouvement je rencontrais des personnes j'étais toujours dans cette dimension interculturelle où le public à qui j'enseignais avait pas la même culture que moi donc il y avait toujours un choc des cultures et tu vois s'il y a un dénominateur commun entre ce que je faisais avant et ce que je fais aujourd'hui c'est qu'il y a toujours un public et on est toujours dans la transmission d'idées la transmission de savoir de savoir faire de savoir être aussi et on est toujours là dans une dimension sans être présomptueux mais il y a toujours une dimension d'éducation en fait on est là pour éduquer un public à certains savoirs et ce qui a provoqué ce changement ça a été peut-être un ras-le-bol du système administratif tout le monde le sait le monde scolaire le monde éducatif est très nécrosé par des procédures administratives par un monde qui veut pas changer aussi par un fonctionnement qui est obsolète on va pas se cacher et j'avais envie de sortir de tout ça et puis et puis m'émanciper de ce système de fonctionnariat pour justement être beaucoup plus libre mais toujours en gardant cette idée de vouloir transmettre de transmettre des idées et d'éduquer et éduquer quand on prend la racine d'éduquer c'est éducarer c'est guider vers l'extérieur c'est rendre libre donc j'ai toujours eu cette volonté là de d'accompagner les gens pour qu'ils soient plus libres dans 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 leur champ d'action en fait ça me parle beaucoup ton ton histoire parce que j'ai j'ai moi-même été animateur à la vie de Paris donc pareil c'est du fonctionnariat c'est du salariat moi après je trouve que c'est que ça reste quand même quoi qu'on en dise malgré et c'est ça qui est dommage mais ça reste un des plus beaux métiers du monde d'être prof d'être d'être animateur de travailler au contact des enfants et c'est vrai que tout ce qu'il y a autour ben ça c'est étouffant ça permet pas justement de de donner tout notre plein potentiel et c'est pourquoi on a choisi de faire ce métier en fait bien sûr et toi qui fait de la conférence et voilà qui est animateur tu remarques toujours qu'il ya cette volonté de transmettre on reste toujours éducateur aux professeurs il ya toujours cette notion là de vouloir transmettre de vouloir accompagner les personnes à se libérer quelque part yes et pourquoi c'était si important pour toi un besoin fort 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 de communiquer et puis ça s'est passé de la manière suivante en fait j'avais une folle envie d'entreprendre et ce que je retrouve encore et que je qui est dans mon quotidien c'est de travailler par projet et pour moi l'entrepreneuriat c'est vraiment travailler par thématique de projet mais jamais tout seul toujours avec d'autres personnes et voilà le monde de scolaire en fait m'en empêchait parce qu'il faut toujours des autorisations il ya toujours des trucs qui sont pas qui rentrent pas dans les bonnes cases j'avais vraiment envie de tout décloisonner en fait et créer des nouveaux formats en fait et je pense que enfin quand j'ai commencé ça manquait cruellement de ce format là dans le nord de créer des networking de créer des conférences sur différents thèmes j'ai fait plein de sous-thèmes de l'entrepreneuriat il y avait plein de personnes qui étaient intéressés et on me suggérait au fur et à mesure comme suggérer plein d'idées à chaque fois je m'adaptais je faisais venir des entrepreneurs qui correspondaient aux sujets d'intérêt qui étaient partagés par le public ok donc tu as eu toi même la possibilité de monter sur scène et de donner des conférences parce que tu les organisent pour les autres mais toi même tu es conférencier comment c'est pas venu tout de suite je te fais je pourrais t'expliquer pourquoi mais est ce que tu veux d'ores et déjà en parler d'ailleurs c'est intéressant ton histoire complètement parce qu'en fait tu vois pendant un an et demi deux ans j'organisais tout pour les conférenciers et tu vois je travaillais comme un chinois dans les coulisses marketing événementiel pendant plus de quatre semaines entre j'en faisais tous les mois donc un événement se terminait le lendemain je commençais déjà la communication pour l'événement du mois prochain je travaillais comme un malade je m'exposais beaucoup sur les réseaux sociaux je montrais ma tête mais après tu vois suite à l'événement j'ai remarqué que le public retenait juste le conférencier et moi en fait je mettais en avant le conférencier parce que je partageais ses idées mais il me manquait peut-être cette part de reconnaissance parce que c'est évident je me mettais pas assez en avant tu vois je présentais le conférencier pendant cinq minutes puis après le conférencier déballait toute sa conférence et à la fin voilà les gens et c'est normal ils avaient juste en tête le conférencier et moi j'avais cet impérieux besoin de partager un message aussi alors je pense que tu vois dans ce système là de mettre en avant les conférenciers je travaillais par procuration parce que j'osais pas me mettre en avant sur scène et ça ça a été super frustrant et ça a été vraiment une sacrée sortie de zone de confort quand j'ai commencé à le faire et qui m'a apporté tellement tellement de choses bravo parce que c'est vrai que c'est on dit que la prise de parole en public est une des premières peurs de l'être humain oui et du coup les personnes qui arrivent à franchir le bas on se rend pas compte à quel point c'est enfin voilà il y a eu tout un un travail tout plein de une motivation interne quoi pour pouvoir oser monter sur scène gravir les marches et se montrer devant 50 100 personnes même des fois juste 10 20 personnes ça fait peur complètement on s'arrache c'est on s'arrache complètement à sa zone de confort et je te dirais que c'est tout le temps pour moi c'est tout le temps la même chose qui se répète c'est tout le temps un travail c'est pas une fois que tu as réussi à parler en public ça y est le problème résolu c'est toujours un nouveau travail sur soi qui se remet en marche bien sûr bien sûr c'est comme tout à l'heure on parlait en off tu disais que tu étais musicien batteur oui moi aussi je suis chanteur et guitariste et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un concert qu'il y a quelque chose on revient toujours un peu à zéro quoi on a toujours cette ce track cette appréhension enfin c'est jamais figé quand on dit ok c'est bon une fois le prochain ça va être pareil non c'est à chaque fois c'est tout le temps un recommencement tout à fait tout à fait aucune conférence ne se ressemble même s'il continue et plus ou moins de même ouais parce que le public est différent le lieu est différent et c'est à l'organisateur est différent aussi tout à fait et justement toi comment tu tu prépares justement tes conférences mais comment tu te sens plusieurs jours leurs semaines avant et les dix minutes avant de monter ouais ouais alors j'ai pas vraiment une préparation très académique en fait bien évidemment faut préparer faut structurer le contenu il ya toute une démarche pour structurer contenu c'est super important d'appuyer ses idées par des arguments de renfort par des exemples pour que ce soit le plus parlant possible même par des anecdotes puisque tu vois c'est ce qu'on va faire partager dans l'interview une anecdote aussi pour que ce soit parlant pour que ça parle aux gens mais je pense que la principale chose en tout cas qui va être pour moi pour et à chaque fois que je le fais ça marche bien c'est que je visualise ma conférence je la visualise à fond et pas que de d'une manière visuelle même au niveau kinesthésique je la ressens et ça dans n'importe quelle situation quand je marche dans la rue quand je suis dans le métro j'imagine que je m'adresse aux gens si j'ai déjà un plan de la salle et si j'ai moyen d'aller voir la salle avant de faire une conférence je vais la visiter je vais ressentir la salle déjà je vais ressentir les locaux après une autre manière c'est que je m'inspire beaucoup des formats que je vois sur des têtes je regarde aussi des émissions télé je regarde beaucoup d'émissions télé pas pour le fond mais pour la forme je suis vraiment un observateur de format et je regarde même pour les interviews c'est des choses qui m'aident aussi la manière de présenter d'interagir avec mon interlocuteur c'est super important je regarde beaucoup de ted je regarde beaucoup ce qui se fait aux états unis aussi bref je regarde vraiment la qualité de la présence de l'orateur sur scène la manière dont il interagit avec son public et j'essaie encore une fois en visualisant de voir avec mon énergie si ça peut matcher et à chaque fois que je fais des conférences tu sais il ya il n'y a jamais un truc qui est semblable à une conférence précédente parce qu'à chaque fois je teste des nouvelles choses et si je vois que ça marche je fonce dans la brèche et j'exploite à fond et comment tu le sens comment je me sens avant une conférence alors c'est terrible c'est terrible mais à chaque fois je me dis qu'est ce que j'ai fait encore pourquoi j'ai fait ça c'est complètement irrationnel c'est je vis en toute honnêteté je vis pas forcément un bon moment déjà je m'isole je m'isole toujours pour deux raisons si mon énergie est trop forte je vais me calmer dans les sanitaires je vais faire des pompes pour décharger l'adrénaline et tu vois il ya des moments dans l'année on est super fatigué parce qu'on enchaîne plein de travail puis après il y a une conférence et il se peut ça m'est déjà arrivé à paris d'ailleurs au mois de février où j'étais très très fatigué juste avant une conférence alors là pareil je me suis isolé dans la salle de bain et je j'ai sauté j'ai sauté sur place pour faire cette fois ci montrer monter l'adrénaline en tout cas une chose est sûre c'est que j'évite les interactions et je reste dans ma bulle je me crée une bulle et énormément d'exercices de respiration encore une fois je fais un récapitulatif de toutes les séances de visualisation j'ai pu faire avant je ressens déjà ce que je vais donner au public je ressens déjà les regards du public les sourires les hauchements de tête les même les postures des gens j'essaie d'imaginer au maximum le public en fait tu vois au mois de mars je suis allé en belgique donner une conférence et ça s'est très très bien passé mais j'ai fait l'erreur de trop rester avec le public avant pour discuter avec eux et en fait ça cognitivement ça commence à bugger donc là j'ai dit bon c'est bon arrête va t'isoler et tu seras sociable après la conférence mais avant préserve toi et voilà c'est toujours un moment de haute tension et je pense que si les personnes qui regardent l'interview sont comme moi tu sais avoir le stress qui monte juste avant ce qui est normal le mieux c'est de s'isoler je pense et vraiment de se recentrer sur soi plutôt que se disperser c'est intéressant quand tu parles de la préparation parce que tu n'as pas tellement parler de de ta conférence en elle-même tu n'as pas parlé vraiment tu as fait allusion évidemment mais tu as surtout mis l'accent sur la préparation visualisation physique kinesthétique etc le fait juste avant de monter sur scène de te concentrer davantage sur ton corps sur ta respiration et pas sur être dans la tête sans te disant un mince petit a petit b faut absolument ta façon de te préparer elle passe essentiellement par le corps d'après ce que tu nous expliques complètement d'ailleurs je suis essentiellement kinesthésique si j'ai déjà fait ces erreurs là enfin c'est des erreurs scolaires en fait c'est c'est semblable à à réciter une poésie devant un public si tu commences à dire mais alors qu'est ce qu'il va y avoir petit a petit b petit c le bien évidemment faut créer le contenu en amont et il faut répéter faut répéter faut se le faire devant une vidéo qui avec des feedbacks s'auto corriger je conseille même le de répéter devant des personnes de confiance mais voilà juste avant la conférence toi j'ai une feuille avec les points principaux je garde toujours les points principaux et c'est des bullet points et après c'est juste du slalom tu slalom entre les points tu as suffisamment répété pour te souvenir du contenu moi je me fais beaucoup confiance là dessus et voilà j'ai rarement des trous et quand j'ai des trous j'arrive toujours à retomber sur mes pattes quand je suis face à un public ça c'est une grande peur aussi la peur du trou mais quelque part c'est ok on a le droit d'avoir un trou de mémoire on a le droit de se planter puis le public en face il va pas nous jeter des tomates parce que justement on n'est pas en mode répétition au contraire c'est d'autant plus touchant de voir quelqu'un justement qui est à ce moment-là dans sa vulnérabilité j'en parlais le jour dans l'interview avec joanne joanne janting oui et pareil voilà d'être de se montrer vulnérable aussi c'est important dans le trou de mémoire ben c'est ok c'est ok oui faut se faire confiance en se disant que ça va revenir quoi prendre le temps aussi c'est clair et puis tu sais quand tu es dans le flot quand tu te fais confiance à toi et à ce que tu as créé avant et puis voilà quand tu es dans le flot tu es vraiment dans l'instant présent effectivement tu peux avoir un trou mais tu arrives toujours à retrouver une branche pour t'accrocher donc c'est une fois qu'il y a cette préparation et cette confiance en soi les choses sont fluides en fait et t'expliquer que malgré le fait que tu sois stressé avant de monter sur scène que tu te demandes même putain qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je fais et ben t'y vas quand même j'y vais quand même qu'est-ce qui t'anime pour t'en braver ce traque, cette peur, ce stress j'y vais quand même qu'est-ce qui t'anime ben tu vois c'est un peu semblable à un alpiniste qui va gravir une montagne extrêmement pénible tu te dis toujours que l'effort, la pénibilité vaut toujours la peine de la récompense lorsque tu atteins le sommet donc en l'occurrence là lorsqu'on transpose cette image à la conférence le sommet c'est le moment présent et quand tu es dans le flot et que tu es dans le moment présent tu kiffes je t'ai vu sur scène à la résidence d'Eddie Francis qui est à Paris c'était en janvier il me semble le 26 janvier et voilà tu étais pleinement présent et ça se voyait que tu kiffais tu as certainement eu peur avant je ne sais pas mais en tout cas si tu as eu peur tu t'es certainement dit que ça valait le coup et c'est tout le temps ça à chaque fois que je fais une conférence c'est vrai que l'instant précédent ça vaut mille fois en fait l'instant de thé que tu vis tu m'as donné d'échanger à la suite après la conférence moi je suis dans ma zone je ne veux pas dire de génie ce serait prétentieux mais je sais que c'est là où je dois être quand je suis sur scène parce que je sais que je suis dans ma vocation de transmettre mes idées donc voilà j'arrive toujours à surpasser à transcender ce moment pénible parce que ça vaut le coup ça vaut le coup de vivre ce que tu vas vivre juste après au moment T top on en vient justement tu vas dire que tu nous as dit tout à l'heure que tu allais nous raconter une anecdote ouais alors quelle est-elle ? alors tu vois j'étais enfin je le suis toujours j'étais musicien et c'est mes premières expériences de scène et je crois que je vais toujours piocher dans ces souvenirs-là lorsque j'ai cette forte envie de transmettre de l'énergie à un public et bah donc voilà en fait j'étais j'étais batteur j'étais au lycée donc c'est cool quand t'es au lycée que t'es un groupe de rock et tu vois j'étais en terminale à STT c'est un bac commerce pour les plus anciens c'est le bac G et on avait un projet présenté pour le bac c'était de créer un événement de téléthon dans le lycée donc on a fait un concert de rock voilà nos reprises c'était toujours Nirvana donc du grunge la musique bien punchy et c'était aussi non ? vous ne passiez pas par là ? si si il y avait de la CDC il y avait de la CDC t'avais pas mal d'autres groupes il y avait Ospring bien évidemment ouais les White Stripes et tout ça c'était et du coup quand t'es ado tu veux rouler des mécaniques donc il fallait taper fort et tout ça et du coup j'ai un pied de cymbale qui s'est complètement cassé la figure et c'était une cymbale ride une cymbale qui voilà qui serve beaucoup pour les batteurs vous savez et donc j'ai dû me voilà me reconcentrer sur la Charleston le temps que quelqu'un remette la cymbale comme ça bon ça a été un petit peu un moment chaud parce que c'est quelque chose de pas discret une cymbale c'est un grand truc comme ça sur un pied perche qui se casse la figure mais en tout cas ça s'est super bien passé par la suite ce qu'il faut retenir comme leçon peut-être derrière tout ça c'est que voilà il n'y a jamais rien qui est parfait et puis le but c'est de toujours corriger le tir et puis de continuer ce qu'on a commencé mais pas forcément s'arrêter comme ça en plein direct ouais c'est pire que tout en fait oui ça casse ça casse le flot ouais et qu'est-ce que tu conseillerais justement une personne qui veut se lancer que ce soit en conférence ou même en vidéo parce que c'est pas facile aussi de faire des vidéos pour beaucoup de personnes est-ce que tu as un conseil pour ces gens-là oui j'en ai même plusieurs la première chose on le répète très souvent beaucoup diront qu'il faut se préparer se préparer se préparer moi je pense qu'on s'entraîne en faisant vraiment j'ai une approche pragmatique c'est ne pas chercher la perfection mais s'améliorer en répétant et répétant vraiment dans la réalité en fait voilà même si votre vidéo elle est un petit peu brouillon etc c'est être régulier et recommencer le plus souvent possible et tout en cherchant à faire mieux à chaque fois voilà ça c'est la première chose après c'est pas essayer d'être quelqu'un d'autre c'est vraiment être vous-même être parfaitement authentique donc je sais que c'est pas facile surtout en vidéo moi j'ai encore beaucoup de mal même si je continue à le faire voilà le but c'est de il y a quand même un lâcher prise à avoir juste avant d'allumer sur le bouton d'appuyer sur le bouton de la caméra mais voilà avoir en tête ce qu'on a à dire et puis paraître le plus confortable possible devant sa vidéo en fait le plus vrai j'ai envie de dire et la troisième chose c'est d'aller voir je pense que t'en as peut-être pas et t'as peut-être échangé ça avec Joanne d'aller voir ce qui se fait dans d'autres domaines que sa propre niche pour justement ne pas trop mimétiser toujours les mêmes réactions le même vocabulaire que ce que font les personnes qui sont dans le même secteur que toi donc moi c'est pour ça que j'ai à cœur de participer à des événements comme a organisé Eddy là où je t'ai vu et tu vois en allant voir ce qui se fait dans des secteurs autres que les miens et bien j'ai chopé des choses super intéressantes lorsque je suis venu te voir et il y a un truc qui m'avait vraiment touché c'est la dimension du silence le silence sur scène la présence et la puissance du silence c'est super impactant et ça c'est un truc que j'ai vraiment pris ça a vraiment pris de l'importance et je fais l'effort de l'incorporer de plus en plus dans mes conférences dans les vidéos YouTube c'est un petit peu plus compliqué de faire des gros silences mais en tout cas tu peux te permettre dans une vidéo de prendre ton temps de faire une petite pause au lieu de faire du cut 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 avec un truc complètement indigeste lorsque tu regardes la vidéo c'est ça j'en parlais dans un post il n'y a pas longtemps justement tu as beaucoup de personnes avec un contenu ultra intéressant c'est d'ailleurs pour ça qu'on est tenté de cliquer sur le bouton play pour pouvoir écouter ce que raconte la personne et c'est vrai que beaucoup ils déboîtent les mots comme ça sans respirer puis à un moment donné ça rend ton message un peu indigeste c'est ça cognitivement ça fait mal à la tête ça va trop vite ça va trop vite et c'est c'est symbolique de notre société il faut que tout aille super vite il faut dire un maximum de choses en un minimum de temps et ouais c'est un peu comme du McDo il faut que ça aille super vite le problème dans tout ça c'est que l'essentiel se perd en fin de compte dans tout plein tout plein de mots tout plein de tout plein de contenus même des fois qui sont un peu qui s'imbriquent les uns dans les autres enfin c'est bon yes enfin voilà l'idée retenez bien le silence c'est important respirer entre chaque phrase c'est ça puis donner un contenu de qualité pas un contenu fast food encore une fois peut-être qu'avec un contenu fast food il y aura plus de visibilité un public plus volumineux mais est-ce qu'il sera plus qualifié je ne suis pas sûr il vaut peut-être mieux faire des vidéos plus lentes des vidéos plus modestes mais beaucoup plus riches en idées plus modestes je veux dire en montage en effet et tout ça mais plus riches en développement des idées et quitte à avoir un public moins nombreux en tout cas il sera beaucoup plus qualifié yes absolument on arrive tranquillement à la fin de cette interview mais ce n'est pas encore fini il y a encore d'autres choses est-ce que tu pourrais nous parler enfin tu en as déjà parlé un petit peu en début de vidéo mais est-ce que tu pourrais là nous approfondir sur tes projets du moment qu'est-ce que tu fais quand est-ce que ça va sortir oui alors tu vois juste avant le début du confinement je devais faire une conférence à Lille sur comment recréer du lien dans une société hyper connectée et je pense que cette conférence va avoir encore plus de sens après après le confinement donc ça c'est une conférence qui est en préparation à côté de ça j'ai mon agence de conférencier Mastery Speaker Bureau qui va faire intervenir des entrepreneurs influents dans le monde de l'entreprise j'avais déjà fait une liste ça va peut-être encore il se passe quelque chose en ce moment on ne peut pas le nier en fait je suis en train déjà de regarder d'autres entrepreneurs autres même qu'entrepreneurs des influenceurs qui pourraient vraiment avoir un message super important dans le monde de l'entreprise et puis je souhaite accompagner ça c'est un truc qui est en train de changer aussi accompagner des personnes jusqu'à maintenant j'accompagne beaucoup de personnes dans la conférence dans le dev perso c'est important mais j'ai encore plus envie d'accompagner des personnes sur des thématiques qui me touchent encore de très près en fait et je suis très sensible à l'écologie avec ma compagne on se forme beaucoup là-dessus nos projets de vie sont énormément calés là-dessus sur le fait de vivre en autonomie sur comment gérer ces ressources et j'aurais peut-être davantage envie par la suite d'accompagner des personnes qui ont un message fort à partager sur des thématiques comme celle que je viens de t'évoquer yes super on en parle beaucoup mais c'est vrai que on a l'impression que ce n'est pas encore assez parce que malgré le fait qu'on en parle beaucoup et que les consciences ont l'air de s'éveiller complètement on n'a pas forcément en tout cas moi personnellement je n'ai pas forcément l'impression que les choses vont en s'améliorant de ce point de vue-là c'est ça on est tous conscients qu'on doit fonctionner autrement en sortie de crise mais est-ce qu'on va vraiment le faire est-ce qu'on ne va pas reprendre l'ancien modèle et puis recommencer comme si de rien n'était je suis un petit peu dubitatif là-dessus et puis tout comme toi tu sais on a une dimension citoyenne qui est élevée du fait d'être dans un métier où on accompagne des jeunes et pour moi je pense que j'ai trop mis de côté cette cette notion de citoyenneté c'est besoin de servir à quelque chose en fait alors oui je sais que j'accompagne des personnes et que ça sert mais j'ai vraiment ce besoin que ça serve une cause globale en fait une cause macro et je sais que on arrive dans l'urgence ça fait déjà un moment qu'on arrive dans l'urgence au niveau du climat au niveau de la gestion des ressources au niveau de de tout le fonctionnement systémique de notre société et et c'est vrai que là tout ce dont je te parle c'est quelque chose de très précis de très niché mais je crois que je vais vraiment axer mes accompagnements pour ces personnes-là qui ont déjà créé des éco-villages par exemple et qui veulent évangéliser un peu leur manière de faire leur manière d'être parce que je pense que le monde en a vraiment besoin yes bravo bravo merci à toi je suis d'ailleurs justement à ce propos si on veut te retrouver où est-ce qu'on va sur Facebook Instagram est-ce que tu as un site internet peut-être ? oui alors sur internet entrepreneurvisible.com voilà on a un seul mot sur Facebook Steve Jurion sur Instagram c'est Steve Jurion aussi et puis sur YouTube c'est le networking de Steve ok super et enfin est-ce que tu aurais une personne qui t'inspire en ce moment qui soit morte ou contemporaine enfin ou encore là encore actuelle une personne de ton entourage ou quelqu'un que tu voudrais recommander quelqu'un qui t'inspire ouais j'ai quelqu'un qui m'inspire et ça va être dans la même veine du courant de pensée que je viens de t'expliquer il s'appelle Arthur Keller et il a fait des TED il est impressionnant c'est un cerveau c'est un ancien ingénieur de l'aérospatiale qui fait maintenant un peu plus de l'éducation populaire il fait beaucoup de conférences sur le risque d'effondrement des systèmes et c'est un excellent orateur en plus d'une haute maîtrise du contenu qu'il dispense c'est un excellent orateur en plus d'être orateur il est très littéraire dans sa manière de développer ses idées donc je ne peux que le recommander Arthur Keller c'est très simple vous allez le trouver très facilement sur Youtube ok Steve merci beaucoup est-ce que tu aurais un mot de la fin pour clôturer cette interview oui il faut aller voir Fabien de la place Delpass Delpass pardon est un excellent musicien et en plus il a une excellente présence sur scène et une excellente histoire à partager qui m'a extrêmement touché et quand j'y reprends ça me fait encore des trucs vraiment j'espère que tu vas davantage te déployer parce que tu as un message super puissant à développer merci beaucoup je suis en train tranquillement doucement mais sûrement ouais en tout cas la qualité est très très bonne et ça ça m'a plu super merci beaucoup Steve merci à toi Fabien prends soin de toi surtout merci et puis on vous dit à tous à très bientôt prenez soin de vous également excellente journée à bientôt à très bientôt ciao 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 ciao